Bonjour Philippe Tétard, on est ravis de vous avoir ici aujourd'hui. Donc moi je vais commencer l'interview par une question assez générale, et comme votre livre porte principalement sur des anecdotes sportives et sur l'activité sportive en général, j'aimerais vous poser la question, quel est votre rapport au sport tout d'abord ? Dans l'ordre civil ? Bigorexique. En d'autres termes, pour ceux qui ne connaissent pas l'expression, une relation addictive au sport, en dépit de l'outrage des ans. Pourquoi l'histoire du sport ? Je m'y suis mis par goût, mais à l'origine de manière très opportuniste. J'ai un jour, je cherchais un poste désespérément. Je fus docteur en un temps où, mes collègues le comprendront peut-être, il n'était pas de bon ton de ne pas être agrégé pour devenir maître de conférence, ce que je ne suis pas. Et à l'époque, mieux encore, c'était bien d'avoir fait NormalSup. Voilà. Et donc, je désespérais d'avoir un poste en histoire. Et puis, un jour, j'ai croisé un monsieur qui s'appelait Pierre Arnault, qui était un des grands défricheurs de l'histoire du sport en France, qui avait été prof d'éducation physique, qui avait fait un doctorat un peu hybride, sciences de l'éducation et histoire. Et il m'a dit, mais Philippe, il y a de la place en Staps. Pondez un article ou deux et puis ça le fera. Bon, ça ne l'a pas fait si facilement que ça. Mais voilà, je m'y suis collé. Et comme j'avais du goût, par ailleurs, pour le spectacle sportif et que c'est une sorte de séance de psychothérapie et qu'ayant eu la chance, je me réjouis encore sans en tirer trop d'orgueil, d'avoir terminé mon doctorat en étant major de promo à Sciences Po Paris, je me croyais un peu arrivé sans avoir pris pour autant le melon. Et ma récompense, en ne trouvant pas de poste, a été de me retrouver au RSA, à l'époque le RMI, au bout de deux ans. Donc la chute a été relativement dure, d'autant que j'avais publié deux livres, que comme un âne, j'ai cru imaginer que ça allait se faire facilement. Il a fallu 12 ans. Et donc j'ai fait d'autres métiers, et notamment des chantiers. Et puis un jour, je suis passé près d'une piscine, où j'avais eu une vie compétitive plus jeune. Et pour vider le trop-plein d'amertume et d'anxiété que me valait cette situation, j'ai décidé d'aller nager. Pour être très précis, avec un slip speedo. Je vais avoir une bonne vingtaine d'années, des lunettes trop vieilles. Et j'y ai trouvé instantanément un plaisir qui ne m'a plus jamais lâché. Donc je m'entraîne. Voilà. Donc la réponse est claire, c'est utilitaire. Après, le goût est venu, parce que c'est une très belle... Le sport, c'est un sujet qui invite, loin des caricatures, qui consiste à se représenter ça comme une histoire des compétitions, des résultats, aux besoins, dans le meilleur des cas, des enjeux politiques. Ça va bien, bien au-delà. On peut faire toutes sortes d'histoires ou emprunter tout un tas de chemins très différents les uns des autres pour appréhender l'histoire, que ce soit l'histoire sous l'angle économique, sous celui de l'histoire des mentalités, l'histoire culturelle, l'histoire politique, bien entendu. Même l'histoire des techniques. Enfin bref, c'est quelque chose d'une richesse inouïe. Et comme le sport est le phénomène culturel de masse, en dehors des consommations médiatiques, le plus important à l'échelle du XXe siècle, c'est un sujet qui a été longtemps oublié, mais qui nous dit beaucoup, beaucoup de choses sur la manière qu'ont pu avoir nos sociétés de fonctionner. En termes d'échelle, pour prendre un exemple, on en apprend plus, et ça n'est pas dépréciatif, en faisant de l'histoire du sport sur ce qu'est la France de 1910, 1930, 1970, en travaillant par le prisme du sport, qu'on ne peut le faire, en travaillant par exemple, sujet qui m'intéresse par ailleurs, mais par le prisme du théâtre subventionné qui ne concerne qu'une partie des élites françaises. Alors que là, on touche des millions de personnes, aussi bien du côté des pratiquants que du côté des consommateurs de sport, puisque faire de l'histoire du sport, ce n'est pas juste s'intéresser aux sportifs, mais à l'ensemble de la communauté qui se définit comme étant sportif, soit par la consommation du spectacle, soit par la pratique et la consommation du spectacle, mais aussi, et de façon majoritaire, par la consommation médiatique du spectacle, donc télé, internet, radio, etc. Je m'arrête là parce que ça pourrait durer. Mais du coup, justement, pour rester sur ce public, avec cet ouvrage, vous visez quel genre de public ? Est-ce que vous visez un public plus sensible au sport, ou est-ce que vous cherchez justement à attirer plus de monde vers le sport ? Vers l'histoire du sport ? Parce que je n'aurais pas la prétention d'attirer les gens vers le sport. Peut-être que ce livre-là participe du désir de créer les conditions littéraires, dirais-je, de réveiller l'appétit de personnes qui pourraient être un peu inquiétées par la dimension universitaire de l'éditeur et de l'affaire. Mais ce n'est pas ma préoccupation première. Ma préoccupation première dans ce bouquin-là, qui a une origine très particulière, ce livre est né à cause du Covid. J'ai écrit parce que j'étais passionné par les photos de sport depuis longtemps, ça c'est une autre affaire, on en parlera peut-être. Il m'a pris l'idée de raconter l'histoire d'une image et de le coller sur Facebook pour amuser mes petits camarades et puis recevoir en retour ces clics qui permettent de satisfaire son égo et d'avoir l'impression d'être important. Et puis j'ai recommencé le lendemain, j'ai recommencé le lendemain et durant tout le premier confinement, j'ai pondu tous les jours un petit texte. Donc ça, c'est l'origine à la fois tout à fait sérieuse parce qu'il n'était pas question de lâcher sur la rigueur, mais en même temps ludique. Et puis l'idée, c'était d'amuser les gens. Donc ça les a bien amusés. J'ai recommencé au deuxième confinement et puis bon, j'avais moins de likes. Alors j'ai arrêté parce que ça ne satisfaisait pas mon orgueil. Et puis j'étais un peu usé. Voilà. Puis après, j'ai un ami historien, Stéphane Mourlan, pour ne pas le nommer, qui est directeur adjoint désormais de la Maison Méditerranée des Sciences de l'Homme, qui m'a dit, mais fais un bouquin. Ce n'était pas un pari gagné d'avance parce que c'est un truc un peu hors normes. Et l'idée était donc de ne rien céder à la rigueur de l'investigation parce qu'il n'y a pas un texte là-dedans qui soit, si vous me passez l'expression, une ressuscée de quelque chose qui existerait dans un livre ou dans un article. Tout est neuf. C'est vraiment un travail d'investigation historique. Mais en même temps, il est écrit avec une liberté qui, j'imagine, je ne crois pas, peut permettre de le mettre à la portée de plus de gens que les universitaires. Et par ailleurs, c'était un pari consistant à proposer au pur, éditeur universitaire, un texte dans lequel je m'affranchissais de la... comment dire ça... la correction stylistique. Laquelle correction ? On n'empêche pas bien des auteurs d'écrire avec élégance. Je liesse. Mais de m'affranchir vraiment des codes jusqu'à écrire des fictions. Des fictions scientifiques où tout est vrai et tout est faux à la fois. Enfin, tout le décorum est vrai. Les personnages le sont moins, mais ils sont chargés de vérité historique. Donc, c'est ça qui m'a mu. Voilà. Et si ça m'a mu, pour en faire... C'est vraiment une séance... J'espère que je ne vais pas devoir payer tout le monde. Si ça m'a mu à ce point-là, c'est probablement parce que je suis un écrivain frustré, plus ou moins, et que je trouvais là le moyen de marier, de conjuguer deux choses profondément intimes, le goût de l'enquête et, par ailleurs, le goût de la langue. Voilà. Accessoirement, ce bouquin-là est sorti exactement en même temps qu'un polar. Ce qui fait que je ne suis pas totalement frustré. En parlant de ces histoires, est-ce qu'il y en a une qui vous a plus touché à écrire que d'autres ou en regardant les images qui vous a plus attiré ? Non. Au point de départ, c'est-à-dire si je remonte à l'origine covidienne, le point de départ, ce n'est pas une histoire. Des histoires, c'est des images. Alors là, c'est une autre... Ça fait remonter la généalogie. Ce qui, d'ailleurs, nous permet de comprendre... Alors là, il y a bien peu d'étudiants, mais quelques-uns, que, en tout cas, de l'expérience que j'en ai, les sujets s'offrent à nous parfois de manière tout à fait hasardeuse. Et là, c'est né d'un hasard tournant des années 2010, pardonnez-moi, ça, c'est la déformation professionnelle. La BNF s'est mise à numériser, protéger, restaurer et numériser de plus en plus d'images, et notamment, les premiers fonds des agences de photojournalisme françaises. Pour ne pas le nommer, c'est l'agence Roll et l'agence Meurisse, notamment. Puis, quelques photographes plus anciens, comme Zulimio Chiesi ou Jules Beau. Et un jour, en faisant une recherche, me semble-t-il, sur les championnes, pour les besoins d'un colloque qui s'est tenu ici il y a quelques années, je suis tombé sur une image et elle m'a estomaqué parce que je n'avais jamais vu l'écran permettre de donner aux images d'archives une brillance, une profondeur, une force quand c'est des belles numérisations qui nous frappent. Je me tourne vers les historiens, quand on tombe sur un doc frappant, bien numérisé, ça estomaque. Ça m'a estomaqué. Et cette image, elle est dedans. c'était un speaker avec un énorme porte-voix en cuivre. Et d'abord, il m'a amusé. J'en ai raconté l'histoire là. Et puis, ce qui m'a retenu mon attention, c'est que ce personnage-là, il était complètement absent de la scène de l'histoire du sport, de l'historiographie. Et que c'était bien dommage parce qu'un aboyeur pendant une compétition en 1910 ou en 1920 ou en 1930, c'est absolument essentiel. C'est lui qui clame parfois pour 1 000, 2 000, 10 000, 50 000 personnes un résultat. C'est un personnage important. Et au fil de certaines investigations, je me suis perçu que c'était vraiment des personnages importants, y compris dans les réseaux sportifs. Voilà. Donc, j'ai trouvé une photo, deux photos. Donc, il y a cette photo-là, une photo de Max Sergi, qui avait d'ailleurs changé de nom parce qu'il a été obligé de se protéger du climat antisémite de la fin du 19e, ce qui permet, vous voyez, au travers de l'histoire d'un speaker, d'aller vraiment vers l'histoire politique, une histoire intime qui nous parle de la société bien plus profondément qu'on ne le croit au départ. Et puis après, je suis tombé sur un boxeur, au hasard de mes investigations, qui s'appelle Beth Linsiki, dont je suis en train de terminer la biographie. Et puis, sur une photo d'un masseur qui est lui aussi là et qui m'a laissé sur le cul, disons-le clairement. C'est un masseur, ceux qui ont feuilleté le livre, le reverront, le reconnaîtront, s'en souviendront, qui a une tête un peu à Michel Simon, il est cabossé, probablement un ex-boxeur ou un lutteur qui avait pris un peu cher. Et dans les entrailles du Vélodrome d'hiver, pendant les six jours de Paris, cette photo, elle était belle. Et puis, ce personnage était beau. Je l'ai appelé le masseur aux mains d'or. Et là, je me suis mis à vouloir obsessionnellement voir absolument toutes les photos qui étaient numérisées. C'est une espèce de passion photographique. Donc, c'est moins des sujets que des photos qui se sont imposées à mon oeil et puis à mon esprit et à mon émotion. Après, il y a un travail d'investigation parce qu'il fallait aussi qu'il y ait de la tenue dans ce bouquin-là où j'ai cherché des photos en fonction de thèmes qui m'intéressaient et où j'essayais en général de trouver des photos qui soient frappantes, mais parfois certaines. Elles ne sont pas toutes chargées d'émotions ou de surprises comme celles que je viens de dire. Donc, c'est moins l'investigation que le rapport et la profondeur d'une image pour l'historien que je suis. Parce qu'évidemment, au travers d'une image, il y en a certaines, je les montre au vulgume PQ, elles ne diront rien. alors que notre métier consiste précisément à voir, pas forcément tout de suite, mais beaucoup tout de suite et puis ensuite par investigation, finalement, ce que ces photos portent de sédiments empilés qu'on peut tenter de raconter en dépit du fait, en dépit de sa fixité, parce que ce n'est pas de l'image animée. Ça aussi, c'était un des paris de ce livre-là. Aller dans la photo, ne pas la trahir, ne pas trahir les personnages, savoir qui ils sont et parfois, ça a été compliqué et je pense notamment à un petit nageur qui s'appelle Loustalot qui m'a coûté beaucoup de travail mais j'ai fini par m'apercevoir qu'il avait une trajectoire incroyable et voilà, les photos, les images. Le sensible, faire de l'histoire, pas au sens premier de l'histoire des sensibilités, on vous en a peut-être parlé déjà, enfin pas au sens, avec ce sens-là mais aussi avec sensibilité. C'est bien, vous me permettez de réfléchir un petit peu à ce que j'ai fait, peut-être je dis des bêtises, c'est approximatif mais ça, c'est quelque chose qui me semble très important, je ne sais pas ce que mes collègues en pensent mais la question de l'écriture de l'histoire et de la sensibilité qu'on peut mettre dans cette écriture, le souci d'écriture, ne trahit pas l'enquête. Je sais qu'il y a d'autres que moi aujourd'hui qui écrivent, qui théorisent là-dessus mais on est assez peu éduqués à l'université en fait à cette question de l'écriture sans inviter les étudiants et les étudiantes à se prendre pour des romanciers qu'ils ne sont pour la plupart pas et qu'ils ne seront sans doute pas même si certains en rêvent, écrire avec engagement. Marier la pensée à la tripe. Et du coup, pour rester sur ces photos, d'où vous vient cette idée de vous baser sur la photo pour venir en raconter une histoire ? Ah bah ça, c'était le pari, c'est ce que je viens de dire. Il y a une photo, elle me fait kiffer, elle me semble avoir beaucoup de choses à dire. Au départ, je devine beaucoup de choses et puis je creuse. Parfois, elle me surprend et c'est cette surprise qui m'aiguillonne et puis je me lance. Pareil, c'est Lou Stalo là, c'est un espèce de petit bonhomme maigrelet qu'on voit monter sur un ponton lors d'un championnat du monde au milieu des années 1900 et qui, je me suis dit mais qu'est-ce qu'il fait là ? C'est qui ? Et en cherchant une photo, deux photos, je n'avais pas son nom puis finalement, j'ai cherché par un autre biais en cherchant d'autres photos de cet événement-là, j'ai fini par trouver son nom et muni de son nom, je l'ai jeté parce que c'est un peu l'histoire de la souris verte, je l'ai jeté dans Gallica et puis il m'est revenu des fils que j'ai tirés mais au départ, c'était une inconnue totale. Ça, c'est très excitant. C'est vraiment ce souci de chercher l'inconnu qui vous pousse à développer la photo parce qu'elle vous intéresse. Ouais, trouver la solution. De toute façon, le boulot d'historien, moi je dis souvent aux étudiants rétifs, le travail d'un historien, c'est le travail d'un flic. Il y a une affaire, il faut la résoudre. Si on ne la résout pas, l'enfant de salaud qui a ses vies, on ne l'attrape pas, il est susceptible de récidiver. Donc quand on s'empoigne avec un sujet, il vaut mieux lui faire son affaire. Si les archives, comme des indices, sont suffisamment présents sur notre route ou si d'aventure, on prend la bonne route parce qu'on peut aussi les rater et puis on essaye de boucler l'enquête, voilà, qu'il n'y ait pas trop de cold case. En parlant de ces cold case, on va dire. Je vous coupe, pardonnez-moi. C'est pas mal ça comme idée de réfléchir à l'idée de cold case en histoire. Qu'est-ce qu'on n'a pas résolu ? Ça existe ? On a en licence un atelier cold case. Ah, excellent. En parlant de ces histoires cold case, est-ce que certaines histoires n'ont pas vraiment la fin ? Je pense au championnat des chasses où on a juste l'image où on comprend ce qu'est ce championnat mais sans qu'on aille la réponse de qui a gagné ? C'est pas... J'en ai aucune idée. Mais c'est pas un peu... C'est une autre vertu, me semble-t-il, des scientifiques, c'est de dire je ne sais pas. C'est pas très bien partagé. C'est pas... C'est un terme familier, c'est pas rageant, on va dire, de pas avoir cette réponse ? Je vais vous dire la vérité. C'est mon éditeur. Les éditeurs sont des gens adorables, hein. Ils nous permettent d'exister sans quoi notre estime de soi serait négligeable. Et parfois, ils ont la gentillesse de publier des trucs qui sont presque impubliables. Non, non, mais en fait, c'est pour une raison d'économie générale du livre où on a réfléchi et puis en même temps, moi, j'avais besoin d'élaguer ce livre qui était un petit peu plus gros qu'il ne l'est là. Et en fait, il y avait la suite de l'histoire, mais il n'y avait pas toute l'histoire des échassiers. Donc, ça a été ratatiné parce qu'après, il y avait la suite avec l'histoire d'un boulanger landais qui était devenu champion du monde des chasses, etc. Si ça vous amuse, je vous enverrai le texte originel. Oui, pourquoi pas. Mais dans cette image qui est la première image du livre, finalement, ce n'est pas plus mal qu'il n'y ait qu'une image et puis une espèce, de mon point de vue, une espèce d'impression parce que l'image est tellement belle que ce n'est pas mal d'essayer d'être là et en même temps de s'effacer un peu. C'était une des difficultés. J'étais très bavard là-dedans, sans doute beaucoup trop. Alors, de temps en temps, je me contraignais, je me disais, mon petit gars, tu vas pondre une page, 1500 signes, tu te donnes 1500 signes, fais en sorte que ça tienne à la page, tu vas faire des deuils parce qu'il y a des choses que tu auras envie de dire, tu ne les diras pas. Tu as peut-être le droit d'être un peu plus impressionniste pour ces petits textes-là. Mais savoir, je ne sais pas si c'est réussi, faire en sorte que le texte fasse parler les photos et que ce ne soit pas, que je me mette au service des photos et pour l'inverse. En reprenant du coup cette idée de se baser sur les photos, pourquoi est-ce que se limiter dans le texte, dans la photo ? C'est-à-dire, à chaque fois que vous présentez en tout cas une anecdote sur une photo, on retrouve seulement une page ou deux et jamais beaucoup plus. et pourquoi ce choix de se limiter et pas essayer d'aller plus loin ? Parce que sinon, personne n'aurait jamais publié ce qui serait devenu un mammouth. Il en avait d'ailleurs l'allure au départ, mais donc il a fallu épurer. Ça tombe bien. Et c'est très bien d'ailleurs parce que moi, ce n'est pas ma qualité première. quand on va vers l'os, c'est souvent mieux. Donc il fallait assécher les choses. De toute façon, le pari, c'était de faire des vignettes. Que ça puisse se lire dans n'importe quel sens. La question de l'ordre des textes s'est longuement posée. Puis finalement, j'ai opté pour un ordre quasiment chronologique. Je ne savais pas trop dans quel sens les mettre. Non, non, il fallait que ce soit tenu, c'est délibéré. Parce que sinon, sur chacun des sujets, des thèmes, et pas des anecdotes, si vous me permettez. Même si ça peut sembler avoir un caractère anecdotique, il y a quelques textes qui le sont, ou quelques thèmes, histoires qui sont cocasses, qui ne valent peut-être que par leur cocasserie, je ne sais pas. Mais ce n'est pas anecdotique. Donc à chacun des thèmes, j'aurais pu coller 50 images. en parlant d'avoir enlevé des choses, est-ce qu'il y a des histoires, des photos qui ont complètement disparu du final ? Est-ce qu'il y en a certaines qui auraient pu... pour faire un tome 2 ? Pour faire un tome 2 ? Un 3 ? Parce qu'en fait, le 1, il est plus ou moins derrière vous là-bas. Parce que l'histoire de ses amours, avouée publiquement, commence avec un autre livre que j'ai publié en 2016 chez La Martinière. beaucoup plus académique et puis beaucoup plus contraint parce que c'était un éditeur, je ne sais pas comment qualifier, commercial. Alors que les presses universitaires de Rennes et la confiance que Pierre-Henri Fragne et l'équipe m'ont fait, c'est la confiance d'un éditeur qui n'est pas... qui doit faire avec des contraintes d'ordre financière. Un coup de fabs, un coup de fabrication, un coup de fab, c'est un coup de fab. Il est incompressible et il est du même ordre pour un éditeur commercial et un éditeur public ou de salut public. Et... Je ne sais plus la question. C'était concernant les images et des histoires qui auraient pu disparaître pour faire un tome 3 ? Ah oui, alors eux là-bas, ils m'avaient serré le kiki. La Martinière. Parce qu'ils voulaient faire un très beau livre, très vendeur. Ils se sont complètement cassés la gueule. Et... Et à l'inverse, avec Les Purs, on a pu faire quelque chose de très dense qui tient de l'ordre du pari. Avec des contraintes qu'au début je regrettais, mais en fait, on est devenus amis avec le livre. Au départ, j'étais un peu frustré parce que j'imaginais un format beau livre, moi. Et pour des raisons, de coup, il a fallu contraindre les choses. Mais en même temps, ça ne me semble pas trop mal tenir à la page. Et puis, il y a des images partout. C'est super. Moi, ça satisfait mon appétit un peu névrotique lui aussi d'images. C'est pas souvent que les livres sont aussi bourrés d'images. Ça peut déplaire. On peut préférer une ligne claire. C'était plutôt une ligne pleine. Bien noire, quoi. Est-ce que maintenant que le livre est sorti, il y a des histoires qui ont été enlevées qui auraient mérité... Que vous verrez maintenant ? On pourrait. On pourrait en faire trois, quatre. Donc on peut compter sur un tome 3 un jour ? Non, parce que je... D'abord, je vais vous dire un truc. que je ne suis pas du tout sûr de trouver le moindre éditeur pour ça. Je ne sais pas où en sont les ventes. Mais j'ose espérer que les purs réussiront sur ce livre-là à éponger le fameux coup de fab. Et puis bon, la redite... C'est venu comme ça. Moi, j'en suis assez fier. N'y voyait... Enfin, après tout, on a le droit d'être fier de deux, trois petites conneries dans sa vie. Celui-là, j'en suis fier parce que c'est... C'est un ovni. Voilà. Donc il n'a pas eu, de mon point de vue, la réception que j'espérais. J'allais dire qu'il méritait. On y passerait cet élan égomaniaque. mais je reste très très content d'avoir pu, grâce au pur, et à ma... mon caractère un peu combatif, d'avoir pu publier ce livre qui ressemble à aucun autre. quoi. Et est-ce que vous avez un autre projet à venir ? Ah oui, oui. Il y en a un qui vient de sortir, mais alors... La technique m'a... Avec traîtrise, arraché mon sac. Mais je peux me lever. C'est une histoire de l'olympisme qui vient de sortir il y a une semaine que j'ai eu le plaisir de co-diriger avec une dizaine de confrères et consoeurs et dans lesquelles ont écrit une grosse cinquantaine d'historiens et quelques journalistes très spécialisés surveillés de près par les dix historiens et historiennes. Et voilà, qui est un assez beau livre avec un millier d'images, plus de 500 pages et qui nous a pas mal occupés et qui est le catalogue en fait de l'exposition qui s'ouvre au musée de la Porte Dorée dans deux ou trois semaines sur la thématique des jeux mais avec une focale portée plutôt sur la question de l'altérité évidemment puisqu'il s'agit du musée de l'immigration. Et puis j'ai un autre livre qui sort au pur dans un mois à peu près. C'est un livre sur l'histoire de l'altérité dans le sport ça s'appelle Les champions dites couleurs entre mythes et réalités la fabrique médiatique de l'altérité. En fait c'est un bouquin que je co-dirige avec deux collègues de Nice et de Corte de l'université de Corte qui exhume le souvenir et c'est lié en partie à la découverte dans les collections de boxeurs noirs il faut arrêter d'avoir peur de dire les choses d'imaginer que derrière les expressions les plus claires sont cachées des éléments stigmatisants complètement oubliés et dont je me suis aperçu qu'ils étaient vraiment des figures sinon de premier plan de second plan enfin en tout cas des personnes tout à fait connues dans leur temps et le projet c'était de réveiller leur mémoire de leur rendre hommage puisqu'ils étaient complètement oubliés et d'interroger avec ambition la manière dont leur portrait médiatique était construit au fil de leur carrière ce qui fait que chacun des auteurs s'est prêté enfin presque tous les auteurs se sont prêtés à un exercice consistant à faire une exploitation et d'un très grand nombre d'articles sur les dits boxeurs cyclistes footballeurs où la totalité des articles nous avons par exemple un collègue au moins qui s'appelle Sylvain Villaret qui a exploité plus de 4000 articles de presse sur Panama qui était un boxeur de l'entre-deux-guerres qui a pendant un temps été protégé et même managé par Jean Cocteau et donc il s'agissait d'exploiter la totalité pour voir comment se construit la figure de l'autre et particulièrement des sportifs issus des mondes ultramarins afro-américains et africains AOF AEF et Afrique du Nord et de questionner l'idée quand même très 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 installée et enquistée dans l'historiographie et renforcée par ce que j'appelle moi la mode du systémisme questionner l'idée que le racisme à leur égard aurait été systématique outrancier et brutal en toutes circonstances et tel n'est pas le cas ça permet pas de dresser un portrait de la France coloniale qui est un portrait élogieux où la France est respectueuse de ses colonies et des ressortissants des colonies mais ça vient néanmoins tout en dénonçant parce qu'en fait il y a c'est une affaire dans laquelle mes collègues et moi-même sommes engagés aussi pour des raisons politiques quoi ça permet de montrer que la Concorde existe et il nous a semblé qu'il était bon de le rappeler donc ça n'est pas du tout un livre révisionniste tout le monde nous prévient il s'appelle Didier et Yvan Didier, Yvan, Philippe vous allez vous faire démolir on va vous accuser de révisionnisme puisque vous êtes pour les abrutis et les ayatollahs de tout poil qui liront mal le livre ou qui ne le liront pas considéreront qu'on dit qu'il n'y a pas de racisme sous la République coloniale alors que c'est pas du tout du tout du tout ce qu'on dit on dit qu'il y a des figures spécifiques des vedettes en particulier du music hall et ici du sport qui jouissent d'un statut spécifique et qui ne sont pas systématiquement voués aux gémonies et qui sont parfois complètement nationalisés adoptés francisés et qui leur présentation très caricaturale qu'on a des relations entre les communautés mériteraient pour aujourd'hui et pour hier d'être d'être revisité voilà en sortant de ce que nous on pense être un écueil qui est celui de la conviction que rien ne va nulle part en aucune chose et donc peut-être pour continuer sur ce livre si vous n'aviez qu'à garder qu'une seule chose qu'est-ce que vous garderiez ? Le chapitre sur Battlin Siki parce que je suis en train de terminer sa biographie j'y suis depuis une dizaine d'années et je dois terminer là enfin je dois terminer le manuscrit après je vais le soumettre à quelques éditeurs pour ce gros pavé donc il y a deux petits chapitres sur Battlin Siki qui occupent une grande partie de ma vie depuis assez longtemps Battlin Siki c'est le premier champion du monde français originaire d'Afrique totalement oublié rayé des cartes bon c'était un sacré Lascar et donc pour passer à la postérité il convient que les grandes figures prises en partage et susceptibles d'imprégner la mémoire collective est quelque chose soit de la belle-fille ou du genre idéal tel n'était pas son cas et puis il est mort très jeune assassiné à New York et voilà Siki je vous remercie beaucoup en tout cas pour vos questions et pardon d'avoir été bavard c'est tout ce qu'on veut mais en tout cas c'est un exercice très agréable parce qu'on n'est pas contraint à préparer quoi que ce soit ça invite un peu à parler de son métier de ce qu'on ressent de la manière enfin de ce pourquoi on fait les choses et ça nous est rarement donné de la même manière d'ailleurs et je ne parle pas seulement des historiens car je l'imagine volontiers pour d'autres qu'il me semble alors peut-être je suis un peu dans mon isolé dans ma taverne j'écris 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 mais qu'on parle assez peu entre nous aussi de ces questions-là qui touchent à la part sensible de notre métier qui est très prenant et qui indiscutablement et inévitablement finit par s'emparer d'un bout de nous-mêmes donc il y a toujours un truc un peu palpitant il y a toujours le pouls de l'auteur au-delà des enjeux méthodologiques intellectuels etc qui bat un peu dans les livres ça on ne le devine pas forcément et on n'en parle pas souvent entre nous si ce qu'on voit apparaître c'est la passion la passion l'engagement et là je le vois face de moi avec des publications régulières où on devine au travers des postes d'un certain nombre de collègues ils sont à l'oeuvre au travail on n'en parle pas beaucoup en fait on le devine plus que non ? je dis une bêtise ? finalement votre métier c'est avant tout une passion écrier oui écrier c'est à l'oeuvre c'est à l'oeuvre